Quel est l'objet de l'art ? Nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson avec un simple appareil enregistreur portatif. Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, Détouperaient dans l'espace et situeraient dans le sang des tableaux inévitables. Notre regard dégirait au passage des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statue est remplie. Nous entendrions s'entendre au sang de nos âmes, comme une musique, comme ce poignet, plus souvent plaintif, toujours original, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous. Et pourtant, rien de tout cela n'exercie par nous distinctement. Entre la nature et nous, que dit ? Entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose. Voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparente pour l'artiste et les poètes. Je parle d'un dépassement naturel, immuné à la structure du sens et de la conscience, et qui se manifeste tout de suite, ou par une manière originale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Il suffit. Monsieur Bergson nous a prié de noter en préface qu'il nous recevait dans son cabinet de travail, où les infirmités de l'âge le confinaient, car il allait atteindre 77 ans. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit.